Au Radour-sur-Glane est une commune française située dans le département de la Hausse-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Radounos. Le nom d'Auradour-sur-Glane est rattaché au massacre de sa population par la division SS Reich le 10 juin 1944. La petite cité est aujourd'hui divisée en deux entités dont le centre de la mémoire constitue en quelque sorte le trait d'union. L'ancien village conservé à l'état de ruine qui témoigne des souffrances infligées aux habitants et gens de passage de cette petite bourgade et le nouveau village reconstruit quelques centaines de mètres plus loin. Le massacre d'Auradour-sur-Glane Les perpétrateurs du massacre appartiennent à la 3e compagnie du 1er bataillon de Panzer Grenadier, commandé par le Stömbannuförer, commandant Adolf Dickmann, du 4e SS Panzer Regiment der Führer de la 2e SS Panzer Division des Reichs. Cette division était basée spécialement dans le sud-ouest afin de lutter contre les maquisards galvanisés par le débarquement allié en Normandie. Constamment harcelés dans leur progression par les forces françaises de l'intérieur, la FFI, ils ripostent par de sanglantes représailles. Le 9 juin 1944 à Tulle, libérés depuis l'avant-veille de la résistance, 99 hommes sont perdus. Le 10 juin 1944, après l'arrivée des Allemands dans le bourg d'Auradour-sur-Glane, le garde-champ-prêtre fait savoir aux habitants qu'ils doivent tous se rassembler sans aucune exception et sans délai sur la plage du champ de foire situé à l'intérieur du village, munis de leurs papiers pour une vérification d'identité. Les SS pénètrent dans toutes les maisons et sous la menace de leurs armes, obligent tout le monde, même les malades, à se rendre sur le lieu de rassemblement. Un à un, ou par groupe, conduits et surveillés par les SS, les villageois se massent peu à peu sur le champ de foire. Les Allemands voient aussi chercher des habitants, des hameaux voisins. Les cultivateurs doivent abandonner leurs travaux en cours. Plusieurs personnes qui n'obéissent pas aux ordres sont abattues sur le champ. Les Allemands séparent la population en deux groupes. D'un côté les femmes, les enfants, de l'autre les hommes. Les hommes sont emmenés, regroupés et répartis dans six lieux différents, bien choisis, avec peu d'ouverture pour ne pas s'enfuir. Granges, cours, remises, où ils sont mitraillés, puis les corps sont recouverts de fagots et de bottes de paille auxquelles les SS mettent le feu. Selon quelques rescapés, les SS tirent bas dans les jambes de leurs victimes. Le feu est allumé sur des hommes blessés, mais encore vivants. La déclaration de Robert Hebra, un des six rescapés, établit qu'il parlait encore. Certains, légèrement blessés, ont pu s'échapper, la plupart des autres ont certainement été brûlés vifs. Le massacre des femmes et des enfants Le groupe emmené et enfermé dans l'église comprend toutes les femmes et tous les enfants du village. Des soldats plaçant dans la nef, près du cœur, une sorte de caisse assez volumineuse, de laquelle dépasse des cordons qui le laissent traîner au sol. Ces cordons ayant été allumés, le feu se communique à l'engin qui contient un gaz asphyxiant. C'était la solution prévue et explose par erreur. Une fumée noire épaisse et suffocante se dégage. Une fusillade éclate dans l'église, puis de la paille, des fagots, des chaises de l'église se jettent pêle-mêle sur les corps qui gisent dans la dalle du sol. Les SS y mettent ensuite le feu. Des débris de 1,20 m de hauteur recouvrent les corps. Une seule femme survit au carnage, Marguerite Roufanche, née Turmaux. Son témoignage constitue tout ce qu'il est possible de savoir du drame. Elle a perdu dans la tuerie son mari, son fils et ses deux filles, et son petit-fils âgé de 7 mois. Le cœur de l'église comprenant trois ouvertures dans un instinct de survie, Marguerite Roufanche se dirige vers la plus grande, celle du milieu, et à l'aide d'un escabeau qui servait à allumer les cierges, elle parvint à l'atteindre. Le vitrail étant brisé, elle se jette par l'ouverture. Avant un saut de 3 mètres, elle atterrit au pied de l'église sur un fourré, et elle est blessée par un SS en fuyant vers un jardin voisin. Dissimulée par les rangs de petits pois, elle n'est délivrée que le lendemain vers 17h. Il y a eu aussi d'autres massacres. Les SS inspectent de nouveau les maisons du bourg. Ils y tuent tous les habitants qui avaient pu échapper à leurs premières recherches, en particulier ceux que leur état physique avait empêché de se rendre sur les lieux de rassemblement. C'est ainsi que les équipes de secours trouveront dans diverses habitations les corps brûlés de quelques vieillards. Un envoyé spécial des FFI, présent à Oradour dans les tout premiers jours après la tuerie, indique qu'on a recueilli dans le four d'un boulanger les restes calcinés de 5 personnes, le père, la mère et les 3 enfants. Un puits renfermant de nombreux cadavres est découvert dans une ferme, 3 trop décomposés pour être identifiés. Ils seront laissés sur place. Au total, au moins 643 personnes ont été massacrées lors de cette journée. Après 8 années d'attente, le procès de 21 soldats sur les 64 identifiés, ayant participé au massacre d'Oradour, a lieu en janvier-février 1953, devant le tribunal militaire de Bordeaux. Adolphe Dickmann, le commandant SS responsable, ne sera pas jugé car il est mort sur le front de Normandie. Il est enterré au cimetière normand de la Cambe le 12 février 1953. Le tribunal prononce les peines suivantes après délibération. Le sergent allemand Lenz, le plus gradé du détachement, est condamné à mort. Un autre militaire allemand qui a pu prouver son absence à Oradour le 10 juin est relaxé. Quatre autres militaires allemands sont condamnés à des peines de travaux forcés de 10 à 12 ans. Un seul Alsacien volontaire du groupe est condamné à mort. Neuf Alsaciens incorporés de force sont condamnés à des peines de travaux forcés de 5 à 12 ans. Les quatre autres Alsaciens incorporés de force sont condamnés à des peines de prison de 5 à 8 ans. La population alsacienne proteste contre les peines infligées au Malgré Nous, car ceux-ci ont été contraints d'exécuter les ordres des supérieurs allemands. Le procès de Bordeaux symbolise en quelque sorte le malaise alsacien. La population française n'a, dans sa grande majorité, pas connaissance du drame de 130 000 assassins et mauselans incorporés de force dans les armées allemandes. Quant aux familles des victimes et aux limousins en général, elles trouvent les sentences scandaleuses indulgentes. D'après elles, tous les participants au massacre auraient dû être condamnés à mort. Le sang de la mémoire est un appel à la réflexion. Il décrit en détail et rappelle ce qui s'est passé ici, même pour éviter que d'autres massacres n'aient lieu et ainsi perpétuer la notion de devoir de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada